Donc nous ce qu'on vous propose c'est de faire une petite présentation d'intro avant de présenter l'outil DataTorch et c'est vraiment, tu vas vraiment le voir comme un retour d'expérience plus que des règles comment on gère un projet, c'est comment nous on gère un projet par rapport à toutes les questions qui ont été un peu soulevées, c'est pas une vérité enfin c'est vraiment à discuter et nous c'est des process qu'on essaie d'améliorer un peu tous les jours. Donc la notation c'est vraiment, nous notre vision sur le cas de notation c'est que c'est vraiment le, on ne peut pas s'en passer pour le phénotypage au débit aujourd'hui qui va beaucoup se baser sur l'image RGB et on a déjà fait pas mal d'algos sur beaucoup de cas d'usage donc on commence à avoir un peu de recul sur la notation. Et voilà un peu notre vision aujourd'hui de la notation, comment on fait un projet d'annotation. Donc c'est plutôt un travail qui serait en trois étapes. La première étape ce serait vraiment le prototypage. Donc c'est un peu ce qu'on a présenté quand on utilise la belle meilleure locale, c'est quand on a une personne donc l'ECR, l'IR, le chargé du projet. Et nous on recommande que ce soit celui qui va entraîner les modèles, qui va commencer à noter quelques images. Alors l'outil on va voir après, mais on juge que c'est vraiment très très important que c'est celui qui va entraîner le modèle soit à l'origine des labels. Ça permet de voir un peu les quels limites et tout. Ensuite souvent une personne, on n'est pas capable d'avoir un modèle qui marche, d'avoir un premier modèle qui marche bien. Il faut quand même une certaine quantité de données. Ça va dépendre du cas d'usage. Et donc souvent on va monter à 2-3 personnes pour fournir on va dire 5 à 15 heures d'adoption. Et ces 2-3 personnes, nous, comment on s'organise ? En interne, bon déjà on s'entraide beaucoup entre ingénieurs. Mais aussi pendant la crise Covid, on a profité qu'il y a un certain nombre de techniciens INRA, un certain nombre de techniciens ARVALIS, qui étaient un peu désœuvrés et qui ont été contents d'être mis à contribution. Et finalement il y a la dernière phase. Donc là généralement on a un premier modèle. Donc à la fin de cette deuxième phase, on a un modèle qui a priori marche bien, marche de façon très satisfaisante dans 90% des situations. Et il y a un peu cette phase où aujourd'hui, peut-être que ça changera demain, pour avoir un modèle vraiment robuste, il faut avoir vraiment une grande quantité de données. Et à ce moment-là, ça représente des volumes de travail qui, si nous, on le faisait, on n'aurait plus le temps de faire de la recherche. Donc on va externaliser avec du crowdsourcing ou de lotsourcing, le travail d'annotation. Pour prototyper, donc nous quand on commence un projet d'annotation, avant de commencer à noter des images, il faut définir quelles images on va noter selon le cas d'usage. Donc d'abord, il faut trouver une certaine diversité d'images. Donc avec le phenotypage en plein champ, on va essayer d'avoir plusieurs stades, plusieurs lieux, plusieurs variétés. Et essayer de penser aux cas limites quand on peut. Par exemple, dans les essais variétaires valises, on a du blé, on peut avoir du tritical. Est-ce que je vais les annoter, est-ce que je vais l'inclure dans mon cas d'usage ? Dans un algorithme d'explication de végétation, est-ce que la tige dit de la végétation ? Donc ça, c'est définitivement des questions du projet, mais qui sont très, très importants pour l'annotation. Et il faut trouver aussi des cas limites, des deux cas limites plus techniques au cas d'application. Par exemple, est-ce que je dois annoter des images floues ou alors est-ce que je vais les rejeter ? Donc ça, c'est pour nous aider à choisir tous ces critères. Il nous permet de nous choisir aussi les quelques premières images qu'on va noter. On va essayer, par exemple, de ne pas noter 20 fois la même variété au même stade parce que ça ne nous donnerait pas autant d'insights. On va tout de suite sur les 10 premières images essayer de trouver quelque chose qui ressemble plus ou moins à notre cas d'usage. Encore une fois, le critère, c'est plus ou moins selon ce qu'on sait sur le projet et un peu à l'œil. Et finalement, on va préparer le jeu de données. C'est vrai que nous, on a la philosophie, comme discuté, on évite de labelliser des énormes images parce qu'on se rend compte que la diversité, donc c'est-à-dire vraiment avoir des bouts d'images qui viennent de contextes très différents, nous semble, alors je n'ai pas vraiment de papier pour soutenir ce que je veux dire, mais il me semble beaucoup plus intéressant qu'avoir un petit nombre de grandes images. Donc nous, en fait, on va sélectionner des parties d'images, donc au début d'ailleurs, plus ou moins manuellement. Et après, au fur et à mesure qu'on gagne de l'insight sur un objet de données, on va se définir des critères. Mais généralement, on n'en note jamais sur une grande image, on va noter sur une image, donc sur la résolution. Le critère qui est un peu flou, je peux l'appeler, c'est avoir l'image la plus petite qui contient toute l'information souhaitée. Donc là, par exemple, dans mon patch que j'ai sélectionné, j'ai un bon nombre d'épis, donc pour compter des épis, à l'œil, ça me semble pas mal. Et voilà, et du coup, quand on est tout seul, et qu'on commence son projet d'annotation, il faut bien choisir, bien sûr, le type de label, c'est important, parce qu'on va avoir un compromis entre, par exemple, sur les épis, si je fais un masque pour chaque épis, on sera plus précis, on a plus d'informations. Mais en même temps, si on mute, c'est que de compter, peut-être que juste, donc, mais ça va prendre du temps. Si on mute, c'est juste de compter, peut-être que juste faire un point sur chaque épis, c'est suffisant. Donc là encore, il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend du temps qu'on a, des ressources qu'on a, et de l'objectif du projet. Et bien sûr, donc, bonne plateforme d'annotation, ça, c'est vraiment le cœur de la journée, donc je ne reviens pas dessus. Et nous, on assiste aussi sur bien s'équiper, avoir une bonne souris ergonomique, ça évite vraiment des douleurs en poignets, utiliser des tablettes graphiques. Ça peut aussi faciliter le travail, pas forcément d'aller beaucoup plus vite, mais en tout cas, d'avoir un respect plus ludique. Et vraiment, d'être ingénieux là-dessus, quand on commence à annoter et qu'on n'a pas une bonne souris ou pas une bonne posture, pas un bon écran, on peut avoir mal au poignet, mal au cou, et c'est vraiment pas intéressant, déjà que ce n'est pas un travail qui est très intéressant. Donc voilà, vraiment, investir là-dessus, il ne faut pas hésiter, et que ce soit nous ou des collaborateurs, il faut vraiment penser à les mettre à l'aise. Donc là, justement, on vrac quelques critères d'une bonne plateforme selon nous, selon moi d'ailleurs. Les raccourcis clavier, c'est super important, pas de latence dans le traitement. S'il y a des outils d'annotation typo-intelligent, mais non spécifiés au projet, comme les Superpixels, les Dexter, c'est toujours sympa. Et surtout, avoir une API pour communiquer entre la plateforme et l'ordinateur, c'est vraiment essentiel. L'active learning, je vais en parler, ça dépend vraiment des cas d'usage. Par exemple, en détection, souvent, on passe plus de temps à supprimer des box d'un modèle et à les refaire à la main. Moi, je n'en fais même pas en détection, mais en segmentation, ça peut être intéressant. Et il y a un peu toujours la question, est-ce qu'il faut vraiment se tout miser et s'il y a une plateforme, ou au contraire, avoir plutôt une base de données de label et avoir des plateformes qui ont des API et on communique avec les plateformes. Et donc, du coup, on est un peu indépendant des plateformes d'annotation. Ce sont un peu les questionnements, on pourrait y revenir à la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on annote en équipe, donc quand on n'est plus tout seul. Pourquoi on doit annoter en équipe ? Nous, on a travaillé, que ce soit en comptage d'EPI ou en segmentation de plantes sur des très gros jeux de données. Donc, c'est plus de centaines et des centaines d'annotations. Et dans le cadre du Global WIT, on avait réparti la charge d'annotation à travers neuf partenaires. Et pour P2S2, ça a été un travail collaboratif avec les techniciens d'INRA et des techniciens d'Arvalis. Ce qui est très, très, très important, ça va être de faire le cahier des charges. Donc, je pense qu'on en a parlé dans Universe, mais même avec des... qui est très, 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 très important. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501